Musique Bonjour à tous, nous sommes ici pour éviter la mémoire de François Péry, qui est un siège qui est attribué, grâce à l'initiative de Christophe Péter, qui me souhaitent remercier. Je vais vous faire un petit flashback, on a parlé d'aujourd'hui et de l'avenir de Sciences Po, moi je vais vous faire un petit flashback. En 1984, François Mitterrand appelle à ses côtés un tout jeune Premier ministre, Laurent Fabius. Ce sont les Jeux Olympiques d'hiver à Sarajevo, le prix Pompou est attribué cette année-là à Marie-Louise Duras pour l'amont, et la panne d'or à Clannes, à Finklanders pour Paris-Texas. Moi je suis en deuxième année de Sciences Po, et par l'internet d'air de Bernard Estelle, qui lui était en troisième année, je rencontre Franck Langelli, qui est en Pré-Pénat. Franck avait eu des gros problèmes de santé deux années auparavant, donc sa scolarité avait été prolongée, et il avait décidé de rester à Sciences Po en faisant le Pré-Pénat. Il me convainc de devenir président du bureau des élèves, mais il en restait bien sûr la tête consente. Grâce à lui, un nickel est introduit au bureau des élèves, le premier nickel. Un ordinateur, le premier ordinateur de Sciences Po, à l'époque, nous avions des cours informatiques avec des cartes à perforer, je ne sais pas si certains s'en souviennent. Et Franck a l'idée de proposer à toutes les grandes écoles parisiennes de créer une méga-fête étudiante, parce que les fêtes de Sciences Po ne le suffisent plus. Donc, il contacte les étudiants de l'ENA, des voisins, mais également HET, l'ESSEC, Centrale, les Mines, Polytechnique, Subtélécom, et la Sargonne, et tout le monde y vit. Mais impossible de trouver une salle suffisamment grande pour accueillir des étudiants de toutes ces écoles. Donc Franck transforme le projet et propose de créer le premier rassemblement des étudiants européens. Tout le monde le suit, y compris Michel Jantot, le directeur de Sciences Po. Et en avril 85, 250 étudiants venus de toute l'Europe débarquent à Paris pour assister à des conférences dans toutes les écoles, donc organisées par les étudiants. Des conférences aussi bien autour du thème de l'avenir de la défense européenne, de l'avenir spatial, de la culture, des finances. Et c'est un grand succès. Et à l'issue de cette semaine de débat, tout le monde se dit, mais on ne va pas en rester là. Donc se crée une association qui s'appelle EG Europe, une association d'étudiants européens qui, 35 ans après, existe toujours, puisqu'elle rassemble des étudiants dans plus de 160 villes européennes et dans plus de 40 pays. Nous, de notre côté, nous n'étions plus étudiants, donc nous avons passé le relais, comme je passe le relais à Bernard-Esset. Merci Marie. Je souhaitais juste prendre la parole pour rappeler le rôle déterminant qu'a joué Franck Biancher, qui était l'ancien président de l'Ordre des élèves de Sciences Po dans l'adoption du programme Erasmus. Dans la mesure où, on ne s'en souvient plus aujourd'hui, mais en 1996-1997, ce programme de l'Union européenne était bloqué. Il était bloqué parce qu'un autre pays n'y croyait pas. Et Franck Biancheri a joué un rôle absolument déterminant, tout d'abord auprès de Mélisabeth Guigui, qui était la conseillère du président Mitterrand, et ensuite auprès du président Mitterrand lui-même, pour le convaincre de l'intérêt absolu de ce programme, qui aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord pour le reconnaître, est une des grandes réussites de l'Europe. Et cette réussite de l'Europe, Sciences Po, a sa petite part dans cette réussite. Et je tenais à rappeler que, en rappelant la mémoire de Mélisabeth Guigui qui nous a touché malheureusement, il y a dix ans, je vais passer la parole à Catherine Valémane qui va terminer ce travail. Merci à tous, on est plus en plus, ici présents pour rappeler, on a porté, on a porté, on a porté pendant toute cette époque des valeurs, qui sont celles de notre maison, des valeurs d'humanisme. On s'est aperçu de quel point on avait appris, on avait déformé à être innovant, et à quel point on avait développé, sur son apercembre, les capacités des acteurs de notre temps, des acteurs de la transformation. Donc ça, ce sont des valeurs très modernes. Nous, on avait un rêve, et Franck, on avait vraiment l'ambition, c'était que Sciences Po était pour lui le creuset, l'école de la formation des élites européennes. Donc aujourd'hui, par notre témoignage, par notre présence, par notre féminité, on souhaite simplement former le souhait, on en est certain, que les promotions d'aujourd'hui reprennent ce flambeau, et que cette ambition est la frôleur, et qu'ils voient en tout cas que, au travers de notre petit témoignage, je crois que nos rêves peuvent finir réellement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada